Je suis Danny Boon, comédien. Je suis sur la légende. Bienvenue Danny Boon. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir dans l'émission. C'est chouette, merci de m'accueillir. C'est la pointe... Je regarde tout le temps. Il ment tellement bien. Ah bah ouais ! Non, t'avais jamais vu, comme ça on... J'avais pas vu, non. T'avais pas encore vu. J'avais reçu qu'il y a de merde dans le QG avant, dans l'émission d'avant, mais que tu n'avais pas vu non plus. Qu'il y avait pas vu non plus. Ah ouais, on vit ensemble, donc on va pas regarder. Au moins... C'est la première fois que je suis de ce côté, ça fait très bizarre. On a interverti, ouais. Tu t'es fait un petit bobo au nez, du coup on a... Opéré, opéré. Ah, tu t'es fait opéré, d'accord. À Istanbul. Ah, c'est vrai, t'as voulu faire refaire... Le nez, ouais. J'ai raté l'opération. C'est les cheveux normalement à Istanbul. Ouais. L'opération a raté. Je voulais un nez grec. Et parce que j'avais un nez de Kabyle, et puis j'ai dit je voudrais un nez grec pour lancer enfin ma carrière de jeune premier. Et ils m'ont dit... Ça a raté. Je parle pas turc en plus. Ouais, c'est les cheveux, ouais. Non, il faut pas aller pour le nez à Istanbul. Ouais, c'est les cheveux. Tu savais pas ? C'est con parce qu'il faut pas faire des économies sur des trucs comme ça. Tu sais que j'ai deux copains qui ont fait des malaises à se faire remettre des cheveux en Turquie. En fait, il y a un espèce de... Ah, c'est vrai, ils l'ont fait ? Ah mais oui, en fait, ils ont mis... Non mais c'est zéro van, ils ont mis deux pneus pour caler... C'est zéro van. Ils ont mis deux pneus pour pas qu'ils bougent. C'est pas vrai. C'est sûr. Ah non mais ça s'invente pas. Il s'appelle Mathieu, je l'embrasse fort, il travaille juste à côté. Il s'est fait caler et en fait, il a fait un malaise. Ils l'ont emmené aux urgences et il a perdu connaissance. Il paraît que ça fait très très mal. Non, c'est zéro van. Ça fait très très mal, les cheveux. Je sais pas. Le nez, en tout cas, le faites pas. Enfin, j'ai arrêté juste à temps. Tu viens pour La vie pour de vrai. C'est vrai. Nouveau film qui sort, qui est très... Huitième. Septième film de cinéma. Septième, ouais. Huitième film. C'est ton huitième film ? Ouais. Waouh. Et je te le disais avant et je leur dis, enfin, je leur dis à la cam et tout, mais il est vraiment très drôle et il est vraiment très bien écrit. Merci. Tu joues le rôle d'un mec qui sort du Club Med, qui n'a jamais vécu autre chose que Club Med. Qui a vécu 50 ans au Club Med, ouais. Qui a vécu 50 ans ? Il est né là-bas, il a grandi là-bas, il est jamais sorti. Parce qu'il était fils de chef de village ? Fils du chef de village et il a toujours connu les gens que huit jours. À chaque fois, la société changeait tous les huit jours, tu vois. Tous les huit ou tous quinze jours. Dans un bus. Il a le trauma des bus qui partent, ouais. Même les bus de la RATP en arrivant à Paris, ça le fait chialer. En fait, c'est hyper marrant, c'est que t'entrecroisses ton personnage qui est un peu solaire et sympa, dans une vie un peu plus grise qu'à Paris où t'as des gens qui vont plus se faire la gueule au guichet, etc. Et toi, t'arrives et... Oh, ils sont gentils les taxis, moins croqués que 150 euros, etc. Et en fait, il montre tous les travers un peu de deux sociétés finalement. Oui, c'est-à-dire, lui, il a grandi là-bas. Alors, il est un peu candide et... Il est naïf, ouais. Oui, à côté de la vie, quoi. Mais hors la vie, mais en même temps, quand il rentre dans la vie, il y a des choses positives, quoi, dans sa manière d'aborder le monde. Mais il tombe sur son demi-frère qui est joué par cad, qui, lui, est l'inverse, quoi, est l'opposé. Et on a de la peine un peu pour le personnage dans le film, parce qu'on se dit, le pauvre, il est en train de se faire... Mais c'est hyper bien écrit, justement, à la fin. Ouais, moi, je... Mais ça arrive, on se fait arnaquer quand on arrive à Paris. Ah, c'est vrai ? Ouais, bah oui. C'est dur. Non, mais quand on arrive étudiant à Paris, c'est compliqué, ouais. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. J'arrivais... Enfin, moi, j'avais fait une école d'art à Tournai, Saint-Luc. Et en Belgique, je arrivais directement à Paris, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne souriaient pas, déjà. Je croyais que les Parisiens n'avaient pas de dents. Pour refaire un peu ta vie, pour comprendre, on fait ça toujours dans l'émission, t'es né dans le Nord, à Armentière, en 1966. Père routier, mère femme au foyer. Boxeur, mon père était boxeur, d'abord. Il était routier, mais il a démarré sa vie comme boxeur. Ah bon ? Ouais. En professionnel, tu as dit ? En professionnel, oui, mi-lourd. T'es un fort. Ah oui, oui. Et t'as jamais fait boxeur, toi ? Non. J'ai fait un peu de boxe, mais... Mais les croisés et tout ça, t'as pas... Non. Non, j'ai pas... Non, non, mais... Et ensuite, il était chauffeur routier, à la fin de sa vie. Mais donc, rien à voir avec le cinéma ? Ah non, non, du tout, du tout. Tu sais, pour comprendre un peu, on aime bien... Ah, l'artistique. Du côté de ma mère... Non, mon père faisait de la flûte kabyle, un peu. Mais voilà. Et j'ai des musiciens du côté de ma mère et des religieux, beaucoup de religieux. Ah oui ? Oui. Par exemple, mon arrière-grand-oncle était confesseur et ami intime du général de Gaulle. C'était un père blanc. Et ma mère a une lettre de de Gaulle, manuscrite, au décès de mon arrière-grand-oncle, disant toute sa tristesse. Ah, c'est vrai ? Après, tu reviens à Montière, donc à 20 ans. Oui, non, en fait, je reviens... Je vais vivre à Outem, près de Comines, avec un pote, Philippe Olvoud, qui me donne mon nom d'ailleurs, Danny Boone. Il est peint. Et je fais des sketchs et des spectacles dans la rue, beaucoup. Et attends, et donc, tu commences avec des petits spectacles dans la rue ? Oui. Et c'est pile-poil 20 ans plus tard que tu fais Bienvenue chez Echti ? T'as fait 20 489 000 entrées, grosso modo. En France, et après, à l'étranger, beaucoup aussi, c'est chouette. C'est le record de vent intouchable de La Grande Vadrouille, c'est ça ? À cette époque-là, tu vis un... J'ai demandé à CAD, mais 20 ans... Enfin, là, c'était en 2008, donc ça fait quasiment 15 ans. Est-ce que t'as toujours des gens dans la rue qui t'arrêtent pour ce film-là ? Ah bah, on m'appelle Biloute. Même si t'en as fait plein. Bien sûr. Il y a toujours des mecs qui te font un Biloute tout le temps. En fait, en One Man Show, j'avais fait... Je vais bien, tout va bien, la déprime, là. Un sketch sur la déprime, ça te dit rien du tout ? Si, si, je vais bien, tout va bien. Ah oui, pas mal. J'ai 37 ans. Oui, j'y sais. Oui, mais bon, des fois... Je me rappelle très bien. Un sketch sur la lecture, un mec trop musclé, tout ça. Et un K-Way, le sketch sur le K-Way. J'ai fait un spectacle où j'arrivais en K-Way sur scène. Je parlais du trauma du K-Way. Avec la capuche. Voilà. Ou... Comme ça, là. Exactement. Et... Donc, ces sketchs-là étaient très forts et avaient beaucoup marqué. Quand j'avais démarré ma carrière, j'avais été produit par Patrick Sébastien. Et Patrick Sébastien m'avait dit, choisis bien ton premier sketch, parce que les gens... Pour tenir ça. ... vont te s'en rappeler toute ta carrière. Et c'est vrai. Et donc, j'ai eu une première période de vie comme ça, où je faisais du One Man. Et j'étais connu pour ces sketchs-là. Et... Ouais, j'étais très heureux de ça. Et puis... Et j'ai fait Bienvenue chez les ch'tis. Enfin, j'ai fait un premier film, La maison du bonheur, puis ensuite Bienvenue chez les ch'tis. Non, on va revenir sur le début. Non, c'était juste un petit aparté sur les... D'accord. Pour dire 20 ans après, c'est une folie. Et juste, est-ce qu'à un moment donné, quand on vit un succès comme ça, est-ce que ça devient pesant, la notoriété qui explose, et qui t'empêche, tu vois, parce que... Et sans la renier, sans dire, ah, c'est dur, alors qu'on a tous voulu ou on l'a accepté. Mais à un moment donné, c'est difficile quand c'est à ce point-là. Moi, je me rappelle de toi, à Lille, qui monte sur le balcon de la mairie. Ouais, ouais. C'est pire que Kian Mbappé. Ouais, ouais. C'est le moment où il y a toute la France qui est devant toi, machin, c'est le pape. C'était le balcon de la voie du Nord. Ouais, ouais, c'était dingue. Ah, c'était le balcon de la voie du Nord, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis pas, tiens, finalement, c'est difficile, je peux plus aller faire mes courses avec mes enfants ? Ah, je pouvais plus, ouais. Vraiment ? Ah oui, oui. Je... oui, et dans le Nord, oui, oui. Bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, évidemment, je l'ai choisi. Non, non, évidemment. C'est dur pour mon entourage. C'est dur pour mes enfants. C'était compliqué pour mes enfants, pour ma famille. Moi, j'ai choisi, je leur fais subir ça. Mais moi, j'adore. J'adore les gens, donc j'adorais qu'on vienne me parler. J'en ai fait des sketchs, en fait. Mais j'ai des souvenirs très précis. Je pouvais pas avancer dans la rue à Paris. À Paris, les gens sont un peu plus habitués à avoir des gens connus. Ils arrêtent moins, effectivement. Mais là, je pouvais pas avancer dans la rue. Je m'arrêtais tous les deux mètres pour... Les gens me félicitaient, faisaient des photos, et voilà. Tu as beaucoup d'amour, mais... Ouais, c'est... Mais moi, je trouvais ça drôle. C'était étonnant à vivre. Et... Mais Cal me disait, quand il allait au restaurant, il pouvait... Il était carrément appelé par les cuistots. Il fallait... Il m'a dit, vraiment, j'étais en famille. Il fallait que j'aille derrière le comptoir, la photo avec les machins. Il dit, en fait, au bout d'un moment, t'as toujours ça à dire. Ouais, bien sûr. Et c'est toujours les flics qui t'arrêtent. J'ai pris l'avion pour aller à Los Angeles avec Omar Sy. On était tous les deux dans un avion d'Air France pour... Paris, Los Angeles. On a fait des photos avec tout l'avion. On a fini... Ils nous ont passé le truc... Ouais ! Non, mais ils auraient pu. On aurait demandé, ils auraient dit oui. Tu visites les cabines ? Parce que ça, parfois, ils proposent... Mais moi, j'ai fait des décollages et des atterrissages. J'ai le souvenir. Je vais acheter du pain un soir. Avant que ça ferme, on avait des invités. Et je pars en... J'avais une petite mini, à l'époque, dans Paris. Et je pars. Et je me mets en double fil avant que la boulangerie ne ferme. Je cours. Je laisse ma voiture en warning à la parisienne, quoi. Et je cours pour... Je fais... S'il vous plaît, je peux avoir vite deux baguettes parce que j'ai oublié de... Et la boulangère fait... Comme ça. Et je dis... Oui, 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 c'est moi ? Bonjour. Parce que je me suis appelé... Pendant pas mal de temps. Et... Et je dis... Tu me suis appelé ? Je lui dis... Donnez-moi les baguettes. Et... Je suis en double fil. J'ai pas le temps. Pardon, j'essaie de vous fermer. Et donc, je me suis mis en double fil pour... Voilà, elle me fait... Jean-Louis, Jean-Louis ! Viens, 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 viens ! Elle te parle même pas à toi, quoi. Et maintenant, elle appelle son mari, le boulanger, qui arrive et qui fait... Donc, ça confirme mon nom et mon prénom. Et le gars fait... Non, c'est pas vrai, c'est pas... C'est pas possible, machin. Et je dis... Alors, tu t'es arrêté vraiment une seconde, quoi. Oui, j'essaie. Et j'ai pas réussi à avoir mon pain. J'ai... Je suis parti. Ça fait rire en régie, Jean-Louis. J'ai dû partir. Je suis reparti. Voilà. Et c'est des trucs, mais c'est... T'as fait la photo et c'était un machin. Alors, une fois, dans un cinoche aussi, j'étais dans un cinoche tranquille. J'allais voir un film avec mes gosses. Je marche. Et pareil, toute une famille qui fait... Non, non, viens, viens, viens ! Ils s'aggueulent. Ils arrivent, ils se mettent autour de moi. Il y en a un qui fait la photo. Tiens, vas-y, mets-toi, mets-toi, mets-toi ! Ils font la photo. Ils repartent en regardant les photos. Ils m'ont rien dit. Ouais, c'est fou, ça. Pas un mot. Ouais, ça, c'est fou, quoi. Mais moi, je trouve ça magnifique. En fait, finalement, ils vivent rien d'humain. Pas tous, mais ça, c'est des trucs réceptionnels. Évidemment, évidemment. Moi, j'avais eu aussi un mec qui perd ses moyens, qui me fait... Il était complètement en panique. Et il me dit, est-ce que vous voulez bien faire une photo ? Vous voulez bien faire une photo de moi ? Et je dis, ouais. Et donc, je prends son portable et je le vise pour faire la photo. Il me fait, non, non, avec vous aussi dessus. Je lui dis, oui, bien sûr. Et on fait la photo tous les deux. Et en partant, il me dit, merci de vous avoir dérangé. Oui, c'est ça. Les phrases ne sont plus trop cohérentes, etc. C'est dingue. T'imagines quand t'arrives à ce niveau de notoriété ? C'est très marrant. Des trucs où des... Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Après, il y a des avantages ou pas ? Ah oui. Au restaurant, machin. Non, pour moi, franchement, c'est que des avantages. C'est de l'amour. Un homme politique, je pense que tu as ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment pas et te le disent en face. Il y a des gens qui t'aiment pas, quand même. Ah, ça arrive, oui. Des gens... Oui, il y a des fous aussi. Il y a des gens qui t'aiment trop. Ah oui, oui. C'est les pires. C'est mieux que les gens... C'est pire que les gens qui t'aiment pas. Les gens qui t'aiment trop. J'ai eu aussi... J'ai eu un truc au Zénith, dans le Nord. Il y a une femme qui arrive et elle dit... Je jouais le soir et il y avait... Mon frère, Philippe, faisait mes lumières, il était... Il faisait mes lumières sur mes spectacles. Et donc, ils étaient en train d'installer. Et la bonne femme arrive et dit... Elle fait... La sécu, l'arrête. En disant, madame, c'est... Elle me dit... Ah, laissez-moi passer ! Je suis la bande d'Animoune ! Oh, pardon, madame... C'est vrai ? Et elle s'énerve. C'est pas vrai ? Non. Et elle arrive et elle dit... Elle va s'asseoir au premier rang. Elle commence à regarder les trucs, les places. En disant, madame, c'est vendu, on peut pas... Je me mets là, OK ? Je suis la mère de Animoune ! Foutez-moi la paix ! Oui, pardon, madame, bien sûr. Excusez-nous. Et à un moment donné, il y a un technicien qui va voir mon frère et il dit, il y a ta mère qui est là. Et mon frère regarde, il fait... Merde, je la reconnais pas. Il dit, il sait pas. Et donc, il va voir... Il dit, pardon, madame, vous êtes qui ? Ah, vous commencez à m'emmerder ! Je suis la maman de Animoune ! Il dit, oui, bah... Elle incroyable, cette anecdote ! Je suis aussi son fils et je ne vous reconnais pas. Mon frère lui dit ça... Et elle se lève sans se défaire. Elle dit, oh, vous m'emmerdez ! Je pars si c'est comme ça ! Je m'en vais ! Je dirai à Animoune que... Ça, voilà. C'est énorme, ça. Elle est partie... Et t'as jamais de gens qui ont eu ton adresse et qui sont venus... Oui, bien sûr. Parce qu'au bout d'un moment, s'ils te voient rentrer ou dans le quartier s'associer... Ouais, non, des gens qui sont venus chez moi, c'est arrivé, oui. J'ai fait ma clé. J'ai un mec qui a voulu défoncer la porte une fois, oui. Mais non, je te rends pas... Oui, oui, mais sûr, sûr. On se rend pas compte à quel point ça peut devenir des fans... J'ai un mec qui est venu... J'habitais à Paris avec un couteau... Ouais, ouais, qui était... Et pas pour éplucher des légumes. Parce qu'il y a un mec qui est venu avec un couteau. Un fou, hein ! Donc... Ah non, mais oui, oui, mais parfois j'ai des chanteurs ici, des comédiens, il y en a qui... J'ai carrément eu quelqu'un qui avait eu une fan qui avait emménagé en face de chez lui et qui a attendu que l'appart se libère pendant des années pour prendre l'appart pour regarder en face, etc. Ouais, c'est dingue, ouais. Donc il y a vraiment des levels, tu vois... D'obsessionnel, ouais. Ça devient dangereux, quoi, tiens. Dangereux, ouais, c'est pas... C'est moyen, ouais. Très moyen. En fait, c'est plus fan d'un film, tu vois. C'est agréable, quand tu fais un film, que les gens te disent tiens, super, ton film, c'est sympa, parce que c'est ton travail et tout, t'es content d'avoir des retours. Et quand ça devient vraiment... Ouais, après, c'est des trucs anecdotiques et je pense que tous les gens, même quand on n'a pas d'autoriété, on a des anecdotes de rencontres avec des gens un peu dingues, quand ça arrive. Et t'as déjà, j'imagine, tu voyages beaucoup. Est-ce que t'as déjà eu une galère de voyage un peu marrante ? Alors, j'ai eu une galère de voyage où on est parti... Ouais, bah, on monte, on monte, on part au festival de l'Alpe d'Huez. Il y avait un vol Hop qui faisait... Ça existe encore Hop ? Ouais, complètement. C'est des petits vols Air France Interne. Ça a changé de long, je crois. Ah bon ? On monte dans l'avion avec l'équipe du film et je vois, et l'avion Hop, c'est un Embraer, c'est des avions brésiliens assez fiables, mais celui-là est très vieux. Et je vois, il y a des trucs... Si c'est jaune, là, on me dit, oui, c'est de la Bakelite. La Bakelite, c'est un plastique des années 60. Qui vieillit mal. En fait, l'avion... Ouais, ça veut dire que l'ensemble est vieux. Et donc, il me dit, non, non, mais... Je dis, pourquoi il n'y a pas marqué Hop sur les côtés ? Et on me dit, parce que l'avion est vendu, il part au Zimbabwe après demain. Je te jure que c'est vrai. Et je fais OK. J'angoisse un peu. Il y avait... Ah oui, il avait délogoté avant, quoi. Oui. Il devait partir. C'était un de ses derniers voyages. Et on vient me voir, on me dit, le commandant est ravi de vous avoir à son bord et il vous propose de faire le décollage, de venir assister au décollage. Je dis, c'est gentil. Je vais rester avec mon équipe. J'en ai fait pas mal de fois, mais... Voilà, il repart. Le commandant insiste. J'ai dit, OK, c'est gentil, j'y vais. Puis je trouve ça intéressant. Je lui dis bonjour. Puis on part de l'avion. Je lui dis, il est un peu vieux. Il avait 35 ou 40 ans, l'avion. Bref. Et donc on parle, je me mets au milieu comme ça, sur le petit siège, je m'attache. On décolle. Et panne hydraulique. Ce qui est très grave. Confirmation ? Donc ça fait... Comme ça. T'es en l'air ? Oui, au moment où on décolle. Et il sort le truc, il dit, c'est rouge dans les pages rouges. Les anomalies, ouais. Il dit ambre au lieu de dire rouge, je sais pas pourquoi. Et il dit, est-ce que le truc est ambre sur la... Le truc qui indique le niveau d'hydraulique, qui est presque à zéro, quoi. Il dit, je sors le train, je sors le train. Il dit, non, garde de l'hydraulique ! Comme ça. Comme dans un film, quoi. Et moi, j'ai ma colonne vertébrale qui part en petits morceaux, comme ça. J'ai le dos, je suis liquéfié de peur. Tu te dis pas que c'est une caméra cachée ? Tu vois bien qu'il n'y a pas de cam. Ah non. Les mecs m'oublient. Le signe. Tu vois ? C'est-à-dire que la boulangerie mette deux baguettes, fallait qu'elle brûle la boulangerie, tu vois, pour que les mecs fassent... Ouais, non, c'est pas grave. Mais là... Là, et ils disent... Mayday, atterrissage d'urgence. Ah waouh, ils disent ça ? Oui. Ah oui, donc c'est très, très grave. Ah oui. Le Mayday, c'est avant le crash. Et je dis à... Je dis... Oh, genre... Je suis là ? Est-ce qu'il faut pas que j'aille derrière en faisant comme ça ? Oui, comme tout le monde, quoi. Et le mec me dit oui, oui. Enfin, il y a ce truc qui fait... Hein ? Oui, 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 comme ça. Ça fait comme ça. Donc ça a débranché ? Oui, je suis allé m'asseoir avec les autres. Parce que t'as plus de chance de survivre. Parce que t'as plus de chance de survivre, en plus un arrière qu'à l'avant. Tout le monde était... Tu vois ? Blème, quoi. Et on a atterri deux minutes. Enfin, on a fait le tour. Ils ont réussi à sortir le train. On a atterri. Et après, je suis allé féliciter le commandement qui était gardé sur son froid. L'avion... Et après, j'ai dit... Qu'est-ce qu'on... Ah oui, il bougerait plus. Donc, à mon avis, il est parti au Zimbabwe par bateau. Avec le truc qui se passe. Ils ont plié les ailes et c'est... Et ça, c'était très flippant. Et c'était très, très flippant. Et voilà. Il y avait l'équipe du film. Il y avait Alice Polk. Sa mort serait passée complètement inaperçue d'ailleurs. Ça aurait été dommage pour elle. C'est horrible. C'est que quand t'es avec quelqu'un de plus connu dans un avion, sinon on ne parlera que de cette personne. C'est horrible. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que t'as eu des débuts difficiles au début. Ça s'est vraiment fait avec les années, etc. Mais tant mieux, tant mieux. C'est bien d'avoir des débuts difficiles. De comprendre aussi comment la vie est vraiment... Quand t'es connu trop vite, c'est très... Tu comprends pas. T'as peur que ça s'arrête. Et en fait, quand ça prend du temps, tu t'habitues à vivre dans cette galère et à être heureux de faire ce que t'aimes, même si tu galères. Donc après, que tu le fasses avec plus de moyens ou moins de moyens, ça change rien. Et puis t'as moins envie de redescendre aussi. Quand après t'as connu les années difficiles, t'as envie de continuer à pouvoir faire des films géniaux. Moi, j'étais très heureux. Après, le cinéma, c'est autre chose. Donc quand j'ai fait les ch'tis, je disais ça y est, je sais ce que c'est que d'être connu. Je croyais que j'étais connu avant, mais pas du tout en fait. Et puis, ma carrière à l'international a commencé à se développer. C'était très chouette d'aller avec les films à l'étranger pour faire rire les gens. Je trouve ça génial. Et voilà. Mais je continue à faire mon boulot de la même manière. C'est-à-dire avec beaucoup d'humilité et en me disant que la notoriété, ça veut rien dire du tout. C'est très éphémère. On en parlait tout à l'heure avant de démarrer l'émission. Oui. Ça va très vite. C'est qu'en fait, tu peux faire quelque chose de très gros et dix ans après, les gens ont oublié. Parce qu'il y a eu d'autres choses. Et les gens te connaissent pour d'autres trucs. Les gamins, moi, en dessous de six ans, ils me connaissent pour la voix d'Olaf. Ah oui, oui. Je m'appelle Olaf et j'adore les gros canins. Je leur fais ça. Ils font... La reine des neiges, machin. La reine des neiges, oui. Il y en a qui te connaissent ? Juste par ça ? Les petits, oui. Les petits, oui, les enfants. Genre six, huit ans, oui. Ah, c'est marrant, ça. Est-ce que tu as refusé un film ? Je voulais te la poser, cette question, parce que tu as dû avoir beaucoup de propositions depuis, avant, etc. Est-ce que tu as déjà refusé de jouer dans un film en disant « je le sens pas », et ça devient vraiment un carton, un peu comme Daniel Auteuil dans Intouchable, tu vois, qui dit non pour x ou y raison. D'ailleurs, il n'y a même pas de jugement de valeur, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer à côté d'un truc cool ? Oui, bien sûr. J'ai refusé… Alors, je ne sais pas s'il me l'aurait proposé, mais j'avais lu « La vérité si je mens » quand il démarrait le truc, et je n'avais pas tellement aimé le scénario. Enfin, les films sont très drôles, ils sont très réussis, mais à la lecture, je me disais, mais c'est un peu délicat quand tu parles de communauté… Ah oui, le sujet de la religion, machin… Oui, je disais, c'est très caricature, et en fait, c'est fait avec beaucoup de drôlerie, d'humour, de génie, c'est très drôle et c'est très réussi. Et après, mais je ne sais pas, je n'étais pas très connu à l'époque non plus, mais j'ai dit non à… Mais après, j'ai dit non aussi à des films où les scénarios n'étaient pas finis, pas aboutis. Il y a eu « Les femmes du sixième étage », par exemple, qui est un film très réussi. Le scénario était très différent. Parfois, quand tu lis un truc et que tu vois le film, c'est pas la même chose. Je vais te lire des petits scénarios en quatre lignes de films, tu vas me dire, c'est des vrais scénarios, des faux. C'est parfois pas facile, tu vas voir. Comme quoi, on peut parfois… C'est déjà un début de synopsis maintenant. C'est parfois pas facile. C'est l'histoire de deux amoureux qui se rencontrent lors d'une croisière direction de New York. Tout se passe pas comme prévu. Elle est déjà fiancée à un homme très riche. Alors que lui, il est vraiment très, très pauvre. Malheureusement, le bateau coule à la fin. Ouais, ouais, c'est Titanic, ouais. Il est facile, celui-là. Il est facile, ouais. Non, mais c'était juste un petit test. En rentrant chez lui après des vacances, il se rend compte que sa maison est squattée. Pour récupérer son appart, il va devenir squatteur. Il va tout faire pour les faire dégager de l'intérieur. Et au bout d'un certain temps, les squatteurs se rendent compte que c'est le propriétaire. Les squatteurs se rendent compte que c'est le propriétaire ? En fait, son appart est squatté. Il va se faire passer pour un autre squatteur un peu drogué. Il va s'intégrer au squat pour les faire dégager de l'intérieur. Ah, oui, c'est un film. C'est pas un vrai film. Ah bon, c'est pas mal. C'est pas con. On y a pensé ce matin aux Zénitiens. C'est pas con. Il y a des aliens qui envahissent la Terre. Leur seule faiblesse, c'est l'alcool. Du coup, tout le monde se met à boire et se bourre la gueule pour survivre. C'est Goonies ? Non, c'est Grabbers, mais ça existe vraiment. Ah bon ? Un mec handicapé qui part pour un long voyage de rédemption. Il se retrouve dans une tribu où, pour communiquer, il se connecte avec leur queue. Et au début, il est pas trop accepté. C'est quoi ? Avec leur quoi ? Avec leur queue. T'as entendu, tu vois ? En fait, au début, il n'est pas trop accepté, mais il finit par vivre chez eux et finalement, il devient chef de la tribu. Et ben, c'est Avatar. Ah oui, c'est leur queue. Oh merde ! Tu t'es dit, où est-ce qu'il va Guillaume là ? En fait, il est handicapé au début, c'est un vétéran machin, il met des trucs et il se connecte avec leur queue. Si tu lis le synopsis, vraiment, tu te dis que tu signes pas. Le gars, il vend et ils sont bleus. Et ils sont bleus. Je t'ai même pas rajouté ça, c'était trop facile. Je suis un studio de Hollywood, je dis, ah non, non. Je dis, non James, il y a les schtroumpfs. Qu'est-ce que tu me fais ? Ça existe déjà. Ces deux vieux un peu portés sur l'alcool qui se retrouvent tous les soirs pour refaire le monde complètement bourrés. Et un soir, ils reçoivent la visite d'un gars en tenue en latex jaune qui fait des bruits bizarres avec sa langue. Personne ne comprend. Et voilà ! Et pareil, ça, c'est Alexandra Fechner qui a produit... Enfin, c'est le papa Christian Fechner qui a produit ce film. Et Alexandra me disait, si aujourd'hui, on allait voir des producteurs avec ce synopsis-là... Ouais, mais de Funès et Villeray, les gens disent oui. Exactement. L'épée, c'est vrai que l'épée qu'ils appellent... C'était drôle. Je te propose un scénario de film, tu me dis si tu signes ou tu signes pas, d'accord ? C'est un film avec Camerade. C'est tout ? Ça s'arrête là ? Non, il faut savoir ce que c'est l'histoire. Non, je dis ça parce que vous faites souvent... Vous êtes vraiment copain dans la vie. Ah oui, oui. C'était... Je me suis demandé, parce que je sais que vous faites beaucoup de films ensemble et vous avez l'air hyper complice, mais... C'est ton vrai ami ? Ah oui, oui, c'est mon ami, ouais. Je connais plein de trucs sur lui. Tiens, on fait un truc qui s'appelle Balance ton pote ici, c'est une petite vanne. Est-ce que tu as une anecdote sur CAD qu'on lui montrera quand on le recevra ? J'en ai plein ! Mais alors j'en ai une sur le... Alors d'abord, sur la vie pour de vrai, il est venu dormir... Je l'ai hébergé. Enfin, je lui ai dit, viens dormir chez moi, va pas à l'hôtel, viens chez moi. Donc il dormait chez moi pendant le tournage. Parce que vous avez tourné ? On a tourné un peu partout. On a tourné en Italie, on a tourné en Belgique, on a tourné à Paris. Et à Bruxelles, il est venu vivre chez moi. Et donc, je lui disais pour répéter le texte. On avait beaucoup de texte et je voulais qu'on travaille, qu'on répète, qu'on fasse beaucoup de lecture, etc. C'était le meilleur moyen de dire, voilà, qu'il soit là. Et donc, on est devenu un petit couple, quoi. C'était très mignon. On était un petit couple. Et on rentrait, on travaillait le texte. Il dit, on a fait une belle journée, tout ça. Il dit, on boit pas un petit verre de rouge ? J'ai dit, oui. Ok. Et donc, il m'a vidé ma cave. Parce qu'à chaque événement, même anecdotique, hein. Il m'a vidé ma cave. Il m'a vidé ma cave. Et il y a ça. Et le matin, je devais, je faisais son petit déjeuner. Je préparais son petit déjeuner. Et lui, il se mettait devant les télés. Dans mon fauteuil. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il attendait que tu lui fasses le petit déjeuner. Il regardait la télé. Il allumait la télé le matin. Je me disais, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il regardait sa femme. Télématin. Mais non. Julia Vignali. Exactement. Il regardait Télématin et il était... Pour voir sa femme. Pour voir sa femme. C'est qu'il est très amoureux. Et il me disait, viens, viens. On va faire une photo avec l'écran. Comme ça, on l'envoie. Et il est envoyé en direct. C'est mignon. On te regarde et tout. C'est mignon. Je sais que ses enfants regardent beaucoup l'émission et tout. Donc on les embrasse s'ils regardent. Mais c'est très mignon. Moi, j'étais là quand ils sont tombés amoureux au... C'est dans une émission qu'il l'a rencontrée, c'est ça ? Oui. On faisait la promo de Super Chondriac. Et il est tombé amoureux d'elle. Dans C'est à vous. Elle remplaçait Anne-Sophie Lapic. Oui. Sinon, il serait avec Anne-Sophie Lapic aujourd'hui. Il y avait une fenêtre de tir très courte ou plutôt amoureux. C'était juste deux soirs, quoi. Et il la connaissait. Il m'a dit, je l'adore, je suis dingue. J'ai vu. Il était bizarre, quoi. Alors qu'il ne s'était rien passé entre eux. C'est vraiment juste qu'il l'avait vu. Il était... Dans l'émission, il était comme un dingue. Il partait... Il disait n'importe quoi. C'était incohérent. Il ne faisait plus la promo du film. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous ? Il me disait, Julia, Julia, tu ne te rends pas compte. Là, j'ai dit, mais arrête. Il me dit, mais je la regarde. Il me dit, je la regarde dans l'émission Les Maternelles. Je lui dis, Kat, tu as 45 ans. Ne dis pas ça à des gens de la police. Que tu regardes tous les jours Julia Vignoli dans Les Maternelles. Ne dis pas ça. Mais en fait, voilà. Il y avait un truc. It was meant to be, comme on dit. Ça s'est fait. C'est beau, hein ? Ouais, c'est hyper magnifique. Putain. Et dans La vie pour demain... Mais j'ai plus de cadavre. J'ai plus de cadavre. Mais il boit, d'ailleurs, dans La vie pour demain. Il y a une bouteille de rouge, souvent, quand vous êtes tous les deux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, il ne boit pas beaucoup, mais il boit... Du bon vin ? Bah, le mien, ouais. Est-ce que tu arrives à t'en rendre compte, toujours, des choses et de la chance que tu as de vivre tout ça, grâce à ton boulot ? Mais il y en a plein qui bossent dur et qui n'ont pas cette chance-là. Est-ce que tu t'en rends toujours compte ? Je me rends compte que... Ouais, c'est une chance, c'est incroyable. Mais moi, j'ai rencontré des gens... Alors, au plus les gens sont connus, au plus ils sont simples, en fait. Alors, au moins ils sont accessibles, parce qu'ils ont des entourages. Mais très souvent, les gens très très connus, ils sont plutôt... Complètement normaux. Ouais, c'est plus... Et quand c'est un... La stade en dessous... C'est là que... Où les mecs ont peur de perdre un truc qu'ils ont eu du mal à avoir, où ils se disent, putain, si je perds ça, vous savez qui je suis. Enfin, tu vois, il y a un truc de revendication. Quand je suis allé à Los Angeles, que j'ai commencé à bosser là-bas, que j'ai eu des contrats... Enfin, que j'ai bossé, que mes films sont sortis à l'étranger, et que j'ai rencontré des stars... Je sais pas, Bono, de U2... Voilà, je me suis retrouvé dans une fête foraine avec Bono, dans le sud de la France. Ah bon ? Ouais. Et ils voulaient qu'on aille avec les enfants à la fête foraine. Et les gens me reconnaissaient et me disaient, c'est dingue, votre copain ressemble beaucoup à Bono. Il pensait même pas que c'était possible. Que ce soit lui. Ouais, c'est parce que c'était un peu camoulox, quand même, de te voir avec Bono dans une fête foraine. C'est très bizarre. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois, t'as des rêves... Des camoulox, un peu de vieux, non ? C'est ça ? Non, c'est chouette. J'adore ! Ah bah oui, gros fan du camoulox. Et toi, tu parles anglais, anglais, aujourd'hui ? Alors, je parle anglais, anglais. J'ai vécu six ans à Los Angeles, et j'ai bossé là-bas, et j'ai pris des cours, ouais. J'ai pris des cours pour parler... Pour avoir vraiment plus d'accent ? Ou t'as toujours un peu l'accent un peu français, tu vois ? J'ai toujours un peu l'accent. Ils commencent à se foutre de moi parce qu'ils parlent très très bien anglais. Mais... Parce qu'ils étaient à l'école là-bas, enfin au lycée français. Mais... Je parle anglais... Ouais non, je me débrouille bien. Mais quand je suis arrivé là-bas, je croyais parler anglais, et j'ai genre le gars du Cable Guy. Et le gars me fait... Et j'ai fait... Et j'ai fait... Et j'ai fait... Ok, sit down. Sit down. Google Translate. En fait, ça a l'accent que... T'as l'impression que tu parles anglais quand t'es face à eux. Et après, en matant des films et tout, et en vivant là-bas, au bout d'un moment, ça vient. Et t'es parti là-bas pour quitter la trop grosse notoriété ? Non, parce que j'ai eu... Alors, il y a eu plusieurs raisons. D'abord... Alors, c'est pas fiscal. Non, parce que ça a été beaucoup dans la presse. Ah, c'est vrai ! Ok. J'ai jamais payé autant d'impôts que quand j'étais à Los Angeles. La Californie, c'est un des endroits les plus taxés au monde. Bref. Et donc, je suis allé parce que j'ai signé un contrat avec Warner et Will Smith, qui frappaient personne à l'époque. Et... Donc, j'avais... Moi, pareil, j'ai rencontré Will Smith. Il m'a appelé Bilout. How are you, Bilout ? Premier truc qu'il m'a dit quand j'ai rencontré Will Smith. Et j'étais... Je bossais à Warner pour le remake qui s'est pas fait de Bienvenue chez les films. Ah, mais oui ! Je m'en rappelle ! Parce que le scénar était pas terrible, quoi. Et après, j'ai travaillé sur d'autres... D'autres trucs... Ça aurait dû être Will Smith qui devait jouer ça ? Non, non, il produisait seulement. Juste... Ok, 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 ok. Il produisait... Je me rappelle qu'il y avait un remake qui t'est prévu. Il y avait ça, et puis... Et donc... Ma fille était née très préma. Et elle avait besoin d'être dans un endroit un peu sec, aussi chaud et sec. Donc, on était en dehors de l'endroit de Los Angeles plutôt pollué, mais... On était vers l'océan dans un truc un peu... Ouais, Eric. Des petits problèmes respiratoires. C'est quoi, très préma ? Enfin, c'est combien de mois ? Combien de mois, quoi ? Ah, 6 mois. 6 mois de grossesse. Ah oui, oui. Très très tôt, ok. Elle faisait 920 grammes. Je salue d'ailleurs l'hôpital... La néonate de Chambéry qui a sauvé ma fille. Waouh. Ouais, ouais, ouais. 920 grammes ? Ouais, c'est très peu, ouais. Ah ouais, en dessous d'un kilo, c'est... Ouais, c'est très peu. Mais elle a été très forte et ils ont été fabuleux. Et je suis retourné les voir, d'ailleurs. Avec ma fille, quand elle avait 5 ans. Pour les remercier ? Avec sa mère, ouais, ouais. Pour leur amener des chocolats. Je les ai invités au... J'ai joué dans un zénith à Grenoble, à côté. Et j'ai invité tout le service sur deux soirs. Je les ai fait applaudir. Trop sympa, trop sympa. Et on a fait un dîner après, derrière, en coulisses. Enfin, à chaque fois que j'y vais, je les invite à mes avant-premières. Je suis en contact avec eux encore. Ah ouais, t'as été hyper reconnaissant, etc. Mais si tu te rends compte, j'ai dit un truc, je disais, sans vous, j'aurais pas le même regard aujourd'hui. C'est pas la même chose. Et ouais, ma fille est en pleine forme. Et... Elle joue dans mon film, d'ailleurs. Ma fille. La petite fille dans l'avion, à qui je raconte l'histoire. Oui ! C'est ma fille. Mais non ! Elle est bien, hein ! Pour de vrai ! Elle joue bien, oui, c'est ma fille, ouais. Qui te dit au début, vos pieds, machin... Ouais, c'est ma fille. Avec vos orteils... Arrête ! Ouais ! Et j'ai jamais voulu qu'elle tourne dans mes films. Et là, je l'appelle pour lui dire, ma chérie, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un rôle à te proposer... Pourquoi tu voulais pas ? Et elle m'a répondu, c'est quand ? Je lui donne la date, elle me fait, je peux pas, j'ai l'escalade. Voilà. Et après, j'ai ramé pour la convaincre de pas aller à l'escalade pour venir tourner dans mon film. Croyant. Au début, tu voulais pas trop la mettre avec l'image et tout ? Non, bah les enfants, ouais, t'as pas trop envie, mais elle est formidable. Et bah, je pensais que c'était une comédienne... Mais pas du tout, c'est son premier rôle au cinéma. Voilà. Mais oui, je vois très bien, très bien la scène. Putain, c'est marrant. Et tes autres enfants, tu les as déjà mis comme ça dans des apparitions, dans des trucs ? Non, pas spécialement. Enfin, oui, des petits passages. Mes garçons, ouais, ouais, dans Superchondriac. Les autres, c'est des garçons que t'as ? C'est que des mecs, ouais. C'est juste une fille ? Ouais, et un beau fils. Il parait que le père et la fille, moi j'ai un petit garçon, j'ai pas de fille, mais il parait que le père et la fille c'est quelque chose d'encore plus fusionnel. Ouais, ouais, ouais. Même si ça peut être très fusionnel avec ses petits garçons, attention. Ouais, ouais. Mais il parait qu'ils ont encore un crunch. Ouais, c'est un... Enfin, oui, c'est... Ouais, bah les autres sont jaloux, les garçons sont jaloux d'ailleurs. Ah, c'est vrai ? Ah bah, oui. Les mecs, ils disent, de toute façon, tu préfères notre sœur. J'ai dit, mais non, pas du tout. Et en fait, oui. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais c'est un rapport... Ça, c'est un lien... Je fais des trucs avec mes garçons quand même, tu vois, mais c'est un lien quand même particulier. Et surtout, vu... Pareil, pareil, pareil. J'aimerais bien vivre ça aussi. Vu ce qu'elle a traversé, tu vois. Et... En plus, on se fait tellement... Parce que moi, j'avais eu quatre mecs avant d'avoir une fille et il y a des trucs pour faire une fille. Je te dirai, c'est un peu... C'est pas la alimentation ou non ? Oui, ça, tu peux, mais c'est... C'est pas terrible. C'est pas bon de manger. Faut pas... Pas de sel, pas de machin, pas de truc. Oui, il paraît qu'il y a des régimes alimentaires. Il y a une autre technique, je te la donnerai. C'est... C'est physique. Tu vois ? Pour de vrai, il y a une technique ? Oui, oui, je te promets. T'étais en promo pour un film, t'as pu être là, parce qu'en fait, au-delà de la carrière publique, rigolote, etc., tout ce qu'on a la chance de tous vivre dans ces milieux, le plus important, ça reste les enfants, quand même, dans la vie d'un être humain, je pense. Enfin, en tout cas pour moi. Est-ce que t'as réussi à être présent malgré ton emploi du temps chargé ? Ou est-ce que... Comment tu t'organises ? À présent avec mes enfants ? Oui, oui. Quand t'as du film... J'ai des moments où je fais rien. Non, il y a des périodes où je fais rien, où je suis avec... Ah oui, oui, oui. Parce que ça passe tellement vite. J'essaie même de... Ben, surtout de montrer l'exemple, parce que... Ah, sinon, c'est eux qui sont moi. Ils sont aussi dessus, oui. Mais j'ai des moments où je les prends tous, et oui. Et j'ai mon fils, Noé, qui a 23 ans, et qui a joué dans le film de... qui a joué dans le film de... de Jeunet, Micmac à Tire Larigot. Il a joué Moi enfant. Ah, c'est vrai ? Oui. Il avait 8 ans à l'époque. Non, 10 ans. Et mon fils aîné, Mehdi, qui a 25 ans aujourd'hui, qui est un grand musicien de jazz. Il fait... Je suis très fier de lui. Et il a... Lui, j'ai fait des voix... Tu vois, Elle les raconte ? Le petit dessin animé sur M6 ? Non, non, non. Elle les raconte. Ben, je faisais la voix du père. C'est un père qui raconte... C'est un dessin animé où un père raconte à ses enfants, ses deux enfants, plein d'histoires délirantes. Le père a une imagination dingue, et tout, tout est en dessin animé. Et j'ai fait les voix... J'ai fait la voix du père, et mon fils a fait la voix du fils quand il avait donc... C'est rigolo de faire ça. Il avait 7-8 ans. Ça doit être sympa de jouer avec ses enfants. C'était génial. Et dans la vie pour de vrai, à un moment donné, sans spoiler trop le film, il a la recherche de son amour de jeunesse. Un gars qui a passé 50 ans au Club Med, il a envie de remonter à Paris pour retrouver une fille qu'il a rencontrée au Club Med avec qui il jouait à l'époque. Il a connu les gens de 8 jours. Il a connu les gens de 8 jours. Il veut absolument retrouver cette nana-là, il est resté focus, il a eu d'autres petites aventures à Morettes, mais rien de sérieux, etc. Ils se sont premiers surtout avec un dessin au mini-club qui s'aimait pour la vie. Et lui, il le croit. Et lui, il se dit... Mais c'est vrai que l'amour d'enfance, ça reste. Et ça reste toute la vie. Moi, j'ai pas oublié le prénom de ma première copine de camping. Comment elle s'appelait ? Pauline. Pauline. Non mais je me rappelle, c'est marrant quand même. On va présenter Mathieu qui a une chevelure extraordinaire. Il est coiffé à la turque. Que d'un côté. que la moitié du front. Vous vous verrez avec Guillaume. Je peux arranger un truc. Si tu es seul. Mon beau pote Mathieu, en plus qui est hyper beau gosse et tout. Je l'ai décrit comme ça, il va me regarder. Donne son nom de famille pour voir. Ça commence par un B, mais il se reconnaîtra. Mathieu Boune, mon fils. Non, oui. En fait, l'idée m'est venue là-dessus parce que je ne pouvais pas juste faire un mec qui sort du Club Med qui arrive dans Paris et qui est complètement inadapté. Il me fallait une belle raison, une belle histoire pour aller à Paris, pour quitter le club à 50 ans. Cette histoire d'amour, voilà. Le fait qu'on a tous des amours d'enfance, c'était aussi en opposition à comment on se rencontre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs anecdotes. D'abord, j'ai mon fils de 23 ans qui m'a dit, très fier, lui, il est étudiant à New York, il fait NYU littérature et il m'a dit, papa, j'ai rencontré une fille à la bibliothèque avec fierté et pas sur les réseaux sociaux. C'est chouette, non ? Ben oui. Bon, ça a duré deux heures, mais... Mais au moins, non, mais je veux dire, c'était beau. l'histoire était belle. Et l'autre anecdote, c'est que ma mère est venue sur la ch'tite famille sur le tournage dans le Nord avec mon amour d'enfance de CM2. Ah, ok, ok, ok. Ok, super. J'étais gêné. C'est une voisine. Ma mère vit toujours à Armantière. Elle est voisine. Voilà. Elle s'appelle Valérie. Et ma mère, elle est arrivée, elle a fait... Genre, super contente de son... de son... de ma surprise. Elle a fait, j'ai des surprises pour toi. Et du coup, elle a... Elle a changé. Non, elle est très jolie. Elle est toujours très jolie. On était un peu gênés tous les deux, tu vois. Oui, tu sais pas trop quoi te dire. Un peu comme dans le film, d'ailleurs. Il y a une scène comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est joli. J'en ai rencontré, j'en ai revu plusieurs avec le One Man après les spectacles, tu vois, des nanas qui viennent en disant Nani, c'est moi, c'est Nadia. Je dis non ? Ah oui. Ah oui, namourette un peu plus. Pardon ? Je vais te rendre tes chaussettes. Mais... Oui, bien sûr. Un moment donné, il utilise une application de rencontre. Oui. Qui existe. Qui existe. Fruits. On va pas le dire. Si, il n'y a pas de problème de marque. Sur internet, on fait ce qu'on veut. Ah oui, c'est vrai. Ça fait du bien. Ça va changer. Pareil, on profitons-en. Donc en gros, c'est des fruits, etc. pour savoir le truc. Toi, tu peux pas aller sur une application de rencontre. Même si tu étais avec cette notoriété. Non, j'aurais bien... J'ai cette frustration, tu vois. J'étais souvent en couple déjà. Et en plus... Non mais pardon, je vais être sincère. Mais bien sûr. Il y a toujours un petit fantasme en disant tiens, on peut s'inscrire. Et tu la rencontres en deux heures et tu la connais pas et c'est excitant, une application de rencontre. Ouais, ouais. Mais c'est excitant juste. Ça dure pas longtemps. C'est comme le McDo, tu vois. On peut pas dire de trucs. C'est comme la fast-food. Tu peux complètement de la McDo. Non mais ce que je veux dire, c'est à dire, j'aime pas ce côté consommation. Il n'y a pas de... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu un produit... Tu sors d'un fast-food, t'as toujours faim et tu puies de la gueule, quoi. Tu vois ce que je veux dire. T'as plus faim, mais t'as faim deux heures après. Non mais je trouve qu'il y a un manque de romantisme, quand même, évident. Sur la manière dont pas mal de gens utilisent ces applications. Il y en a... Parce qu'en fait, fruit, tu peux être plusieurs fruits, tu sais. Oui, c'est ça. Non mais après, tu peux rencontrer... Que pour le cul, c'est pastèque ou pêche. C'est des fruits, là. Tu connais... Bah, j'ai étudié. Bah, je suis obligé. Parce que comme ils ont accepté qu'on dise leur nom. Parce que moi, au début, je voulais... Au début, le snare, c'était écrit Tinder, mais ils n'ont pas voulu. Et t'as jamais fait un film ? J'avais noté aussi... T'as jamais fait un film en dessous d'un million d'entrées ? T'as jamais réalisé un film en dessous ? J'étais... Ouais. Il est con ! S'il vous plaît. Piratez-le ! Non, c'est fou ! Est-ce que t'as toujours du stress avant de sentir un film ? Ah oui ! J'ai du stress... Alors, attends... Est-ce que t'as peur que ça marche pas ? Tu sais, même quand... Peur, non. Maintenant, évidemment, l'ego... Enfin, tu te dis si ça marche pas, si ça rencontre pas. Tu te poses des questions, tu fais, bah merde, c'est le film de trop, ou j'ai raté, j'en sais rien. Si jamais ça... Mais, non, j'ai pas de pression. Et je pense que j'ai fait autant de millions d'entrées parce que je m'en fous. J'ai pas cherché à faire... Tu vois, à chaque fois, j'essaie d'avoir une idée de film qui fait rire avec du fond et avec de l'émotion. Toi, t'es fort pour ça. T'es très fort pour... Tu sais, à le petit côté un peu, tu peux donner l'alarme à l'œil très vite. Même dans celui-là, tu vois, t'es dans le métro, t'es le mec hyper sympa, tu sais... Et puis les soeurs d'amour avec Charlotte Gainsbourg aussi. Il y a le trio. Il y a le trio amoureux qui est très chouette, quoi. Et dont je suis très fier, d'ailleurs. Il partage son plan cul. Cadmerade, en fait, qui est ton demi-frère dans le film, partage son plan cul avec toi pour te faire croire que c'est ton amour d'enfance. C'est mon amour d'enfance, ouais. Il lui demande de se faire passer pour mon amour d'enfance. Et voilà. Il va se passer quelque chose. Et voilà. Après, je mets le temps qu'il faut pour travailler un scénar et me dire, faut que je me creuse les ménages pour raconter une histoire qui va... où les gens vont être heureux de s'être déplacés au cinéma, tu vois. Et en général, c'est le bouche à oreille qui fait que les films marchent. C'est pas ta notoriété, hein. Parce que... J'ai fait des films aussi qui n'ont pas marché, comme acteurs, ou qui ont très peu marché. Sur mes films, quand je fais des comédies, il y a une sorte de rendez-vous où les gens sont heureux de venir voir... Ouais, parce que... Mais toi, en fait, ce qui vient dans le film, et il faut le savoir, dans la vie pour demain, c'est qu'il faut y aller en famille, il faut y aller avec les grands-parents, et les hantes, voilà. Ouais, ouais, ouais. En fait, on peut y aller en famille. Non, mais ça, parce que moi, j'ai toujours voulu faire rire mes gosses. Mon premier public, c'est mes enfants. Quand je monte le film, tout ça, je veux pas décevoir ma mère. C'est vrai ? C'est con, mais ouais. Parce que si je suis vulgaire, même sur scène ou dans les films, et ma mère, elle va me dire, elle va me pourrir... Parce que tu as perdu ton papa il y a quelques années, c'est ça ? Ouais, j'ai perdu mon papa. Ouais, c'est encore un peu frais. Il y a 35 ans. C'est un peu frais. J'ai perdu mon père à 35 ans. J'arrive pas à rire un genre de blague sur ce thème et tout, ça me gêne, mais... S'il te plaît. J'avais dit à l'attaché de presse de pas en parler. Non, j'ai perdu mon père il y a très longtemps. Non, non, bah... Oui, j'ai perdu mon père... Non, j'étais tout jeune, avant d'être connu. Et ça, c'est un truc que tu aurais aimé... C'était très bien. À le voir. Oui, parce qu'il avait peur, il avait peur que je... Il croyait que j'allais finir Clodo, quoi. Il était à la rue. Enfin, il avait peur que... Et puis, dans la vie d'un homme, on a envie que ses parents soient fiers de nous. Oui, oui. C'est important aussi, tu vois. Et comme il était routier, il comprenait pas trop les trucs. Il me disait, « Combien de temps tu veux mettre pour écrire un spectacle ? » J'ai dit, bah... 6 mois, quoi. 6 mois, un an, quoi. Il me dit, « Tu devrais mettre 2 jours en FEDES. Un jour pour l'écrire, un jour pour la prom. » C'est vrai ? Oui, oui. Il était souple. C'était ses conseils artistiques. Après, il peut pas savoir. Non, bah... Il savait pas, ouais. Mais pour lui, quand t'étais artiste, t'étais obligant, t'étais un peu un branlo, quoi. Tu vois, un mec qui voulait rien foutre, pas bosser à l'école, alors que je suis diplômé. Mais... Mais il voulait qu'on soit... Il voulait être fier et qu'on ait des diplômes et qu'on soit fonctionnaires, en fait. Et... Juste, j'avais noté que t'étais deuxième dans le classement des personnalités préférées des Français. Juste en dessous de Jean-Jacques Goldman. Très bien. Est-ce que t'as une idée pour le dépasser, cette année ? Euh... Non, je sais pas. J'ai pas envie de le dépasser. Mais j'ai pas envie d'être premier, moi. Mais on se demande, tu sais. Mais j'ai pas envie d'être premier. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne peux que redescendre. Ça, c'est vrai. Prendre la pierre. Prendre la pierre dans ma main. Non, mais... Il est con. Mais Guillaume, sans déconner, tu peux que redescendre. Oui, c'est vrai. Quand t'es premier, tu stresses chaque année en te disant... Quand j'ai fait les ch'tis, on m'a dit, c'est génial, vous êtes le numéro un du cinéma français. Vous avez le plus grand nombre d'entrées. Je lui dis, oui, mais... D'abord, c'est pas les Jeux Olympiques des entrées, les dunes. Il n'y a pas de médaille, quoi. Et puis, c'est pas le but, quoi. Et puis, à chaque fois, je disais, je peux que redescendre. 20 millions, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur trois en France qui a payé pour voir le film. Je trouve ça fou. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, tu te dis, tiens, il y a une personne sur trois qui l'a payé, et combien ils l'ont vu en télé. Non, mais c'est fou, c'est-à-dire qu'ils sont déplacés. C'est un vrai... Prendre d'amour, tu vois, c'est agréable. Oui, oui, c'est... Les gens me le disent, d'ailleurs. C'est ça qui est très agréable. Il y a des rumeurs sur toi, sur Internet. Je m'amuse à les prendre. Je fais, sur chaque invité, les dix rumeurs de l'invité. Ok ? Tu vas me dire si c'est vrai, si c'est faux, c'est n'importe quoi. Tu ferais une voix dans le prochain Peter Pan de Disney. Je te dis tout ce qu'il y a marqué sur des forums, sur des trucs de fans, machin, etc. La voix de qui ? Je sais pas. Vraiment, c'est des... Peter Pan de Disney, non ? Non, le prochain Peter Pan de Disney. Je sais même pas qu'ils allaient refaire un Peter Pan. Ok, non mais je sais même pas si c'est vrai qu'il y aura un futur Peter Pan. C'est moins bien, jouer le Capitaine Crochet. C'est... Ce serait rigolo. Mais c'est en physique ? Non, c'est un dessin animé ? Je sais pas. Non, c'est faux, c'est faux. C'est vraiment... On a cherché les petites rumeurs, etc. Tu aurais sauvé quelqu'un qui se serait fait égorger. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça ? Eh ben, tu vois, je pensais que c'était faux aussi. Si ils nous entendaient... Ouais, c'est un mec qui s'appelle Mathieu. Il partait pour le... Il partait pour l'hôpital. Non, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Je suis allé voir Julie Ferrier en spectacle. C'était au Palais des Glaces et c'était le café qui était juste en face du petit Palais des Glaces. Et... Oui, le mec est entré dans le café égorgé au cutter pour un paquet de clopes. Bah ! Ouais. Et t'as fait un point de compression. J'ai fait du secourisme. Je sais ce que tu vas dire. Faites du secourisme. Apprenez les premiers gestes. C'est super important. Ça sauve des vies. Je l'ai fait pour mon fils, moi. J'avais peur qu'il avale un truc, etc. Je me touche même la tête. C'est ma hantise absolue. Moi, j'ai fait avaler des Legos à mes enfants pour les sauver, tu vois. Bon. Que j'en avais huit au départ. Je ne peux pas dire. Toujours plus. Je ne peux pas dire. Non, sérieusement, j'ai passé mon brevet de secouriste. J'ai été secouriste actif à l'âge de 17 ans dans le Nord. J'étais avec la protection civile, avec la Croix-Rouge. J'allais sur des événements et ça m'a aidé. J'ai sauvé la voisine, une voisine chez mes parents qui avait tenté de se suicider. J'ai sauvé... Parce qu'on ne connaît pas les trucs à faire. On ne sait pas, en fait. Et un mec à Paris qui a été effectivement égorgé, ça va très, très vite. La carotide est touchée. Il y en a pour cinq minutes, quatre minutes de vie. Donc, je l'ai assis. J'ai remis. J'ai fait un point de compression jusqu'à ce que les pompiers arrivent, le SAMU arrive. Parce que le temps que les pompiers arrivent, si tu ne fais rien, malheureusement, c'est trop tard. Il meurt. En quatre minutes, il meurt. Donc, il est tombé dans le coma. Mais ils l'ont sauvé, oui. Ah, waouh ! Et après, ils m'ont dit, est-ce que tu veux qu'on lui dise ? Est-ce que vous voulez qu'on lui dise ? J'ai dit non. C'est vrai ? Oui, je te jure, j'ai dit non. Ben non, parce que ça m'aurait gêné de... Tu vois, voilà. Oui, il n'a pas besoin. Ça me donne un truc. C'est très bizarre. C'est l'humain qui a tombé quelqu'un. La relation, voilà, c'est ça. Pas le comédien. Et je vais à chaque fois... D'ailleurs, une fois, j'ai une anecdote. Dans Paris, il y a... J'étais en bagnole et il y a une nana qui renverse en voiture un vélo. Donc, le mec tombe. Il est inconscient. Donc, je me précipite. Les gens descendent, arrivent. Je mets le mec en PLS. Position latérale de sécurité. Tout ça, il faut apprendre. Pour pas valer sa langue et tout ça. Voilà. Et il y a quelqu'un qui fait « Oh, regarde qui c'est ? » « Oh ! » J'ai dit « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Genre, voilà. J'ai appelé l'ambulance, machin. C'est le premier truc à faire. Appeler les pompiers. Il t'a refait comme la boulangère. Exactement. Et les mecs commençaient à chercher comment je m'appelais. C'était avant les ch'tis. À chercher comment je m'appelais. La nana qui avait renversé le vélo commençait à dire « Ah, mais si ! » « Comment c'est ? » « Madame, un peu de dignité, vous venez de... » « Mais comment... » Et du coup, on entend « C'est Danny Boone. » Et c'est le mec qui a été renversé à vélo, qui s'est réveillé, qui fait « Danny Boone, il s'appelle. » Incroyable, ça. Ça devrait être obligatoire à l'école, les formations. Je trouve qu'ils devraient passer une journée pour apprendre les gestes. C'est obligatoire. Mais c'est très important de le faire. Je ne sais pas pourquoi ça y est toujours pas. Et ça aide dans des moments... Vous pouvez faire à la sécurité civile, dans vos villes, etc. Vous regardez et vous pouvez appeler. Ça prend vraiment une demi-journée ou une journée complète. C'est vraiment utile et tout. Et donc... Non, ça m'a aidé plein de fois. En fait, je l'ai fait parce que j'ai fait de la natation au sport ouvrier à Mont-Tierrois, à la SOA, et on allait chercher le mannequin au fond de l'eau. Et pareil, en Espagne, quand j'étais à Saint-Charles avec l'école, j'ai sorti deux personnes de l'océan. C'est vrai ? Oui. T'imagines le nombre de gens qui t'as sauvé. C'est marrant. Non, mais attends, c'est vachement rien. Une fille qui était dans ma classe, d'ailleurs, et un gars qui était pris dans un tourbillon avec un autre, on l'a sorti. Tu aurais déjà découvert ta femme dans le lit avec un autre ? Oui. C'est vrai, ça ? Oui, oui, c'est vrai. Oui, mais comment tu sais ça ? C'est l'homme qui était dedans. Non, je n'en sais rien. C'est elle qui parle. Non, c'était une copine. Enfin, on était ensemble. Oui, oui. J'étais arrivé à Paris. J'étais dans la... J'étais... Mais dans la merde. Mais j'étais interdit bancaire. Je devais de l'argent à tout le monde. J'étais dans la... J'étais... Je faisais du spectacle de rue. Enfin, j'étais à la ramasse, quoi. Et je vivais chez elle. Et j'étais retourné. Je voyageais en stop à l'époque. Et j'étais retourné voir ma mère dans le nord, ça. Et je reviens à Paris. Et je rentre plus tôt que prévu pour lui faire la surprise. Au petit matin, j'arrive avec des croissants. Donc déjà, pour acheter des croissants, je n'ai pas d'argent, tu vois. Et j'arrive et il y avait un futon chez elle. Ça, c'était un petit appart dans le 11ème. J'ouvre la porte. Et il y avait ces deux... Je vois une jambe poilue qui dépasse sur le sol de l'embrasement de la porte. Et je me dis merde. Et je rentre et je vois ma nana avec un mec dans le lit. C'était son ex, en fait. Et il se jette sur ses lunettes. Il est nu, hein. Ses lunettes de soleil. Il se jette sur ses lunettes de soleil. Nus. Et elle, elle me fait non, 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 non. Et je dis j'ai pas acheté assez de croissants. C'est vrai ? Ouais. Et... Et... Elle me... Donc... Voilà, je dis explique-moi. Elle me fait sort, sort, voilà, le temps que, bon. Donc je suis ressorti, j'ai attendu, il est parti, je suis revenu. Elle m'a dit voilà... C'est des calmes, quand même. Oui, oui. Oh bah oui. Tu vas pas... Oui. Je suis pas possessif. Non mais je suis pas... Oui bah là, c'est pas possessif. Non mais ça, sincèrement... Oui, oui, oui. Il est revenu souvent, d'ailleurs. Non, non. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est fini. Elle m'a dit, c'est fini. Je me remets avec lui, c'est fini entre nous, quoi. Et moi, je me dis où je vais aller habiter. Oh ! Ah oui, tu penses même pas à l'amour, quoi. Bah, j'étais... Déjà, je me dis, elle m'aime pas beaucoup. Je pense que mon amour, il a pris quand même un bon coup dans la gueule. Et je me dis où je vais aller habiter. Elle me laisse quand même, genre... Elle me dit, je te laisse 24 heures pour le temps de trouver. Ah oui, c'est pas long. Et elle part chez lui, sûrement. Et j'écris la déprime, ce jour-là. Il y avait une anecdote avec Jean Reno, qui était chez Johnny. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une vraie anecdote, ça. Oui. Johnny Hallyday était... J'étais très proche de lui. Oui, j'adorais Johnny. J'étais très fan de Johnny. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et Johnny adorait mes films. Il voulait d'ailleurs... J'avais un projet avec lui. Et qui s'est jamais fait. Je voulais qu'il fasse un patron de cirque dans un film. Je voulais faire un... Je voulais faire une parodie du cirque du soleil. Et ça s'appelait le cirque de la pluie. Et avec un patron de cirque qui aurait été joué par Johnny. Mais malheureusement... Il est parti avant, mais... Je lui montrais toujours mes films avant. Il avait une salle de cinéma à Los Angeles. On était voisins. Et j'avais d'ailleurs habité chez lui quand je suis arrivé là-bas et que j'ai cherché une maison. Il m'a dit, va chez moi. Je lui dis, oui, oui. Je lui dis, non mais je veux pas. Va chez moi. Je lui dis, oui, oui, d'accord. Donc il m'a prêté sa maison. Et donc je lui montrais toujours mes films avant. Et je lui avais montré Rien à déclarer. Il l'avait adoré et... C'était quand tu jouais un douanier avec... Un douanier avec Benoît Poulvord. Et toujours avant qu'il sorte. Et Jean-Rénaud arrive chez lui. C'est le lendemain ou surlendemain. Il m'appelle. Il fait, t'es chez toi ? Je dis, oui. Tu connais Jean-Rénaud ? C'est mon ami. Et donc je dis, oui, je connais Jean-Rénaud. Il me dit, tu veux bien... Il te parlait comme ça ? Tu l'imites. Il me dit, tu veux bien me le montrer ? T'es d'accord ? Je l'imite très mal. Je suis mauvais en imitation. Mais il me fait, t'es d'accord pour lui montrer ton film ? Je dis, oui, bien sûr. Ben, j'y arrive. Je dis, ok. Donc, Johnny arrive chez moi avec Jean-Rénaud. Et Jean me dit, Jean-Rénaud me fait, montre-moi ton film. J'en peux plus. Il n'arrête pas de m'en parler. J'en peux plus. Il n'arrête pas de me raconter, de m'en parler. Je n'en peux plus. Montre-le-moi. Je dis, ok. Et donc, j'avais une salle. J'avais ma salle de montage et mes bureaux. Ma salle de montage et une salle de projection. Et donc, je les mets tous les deux dans ma salle de projection. Johnny avait dit Jean-Rénaud dans ma salle. Je démarre le film. Et je me dis, voilà. Et en fait, je regarde comme ça. Et je vois Johnny faire. Et tu vas voir. Et là, il va faire ça. Et là, tu vas voir. Il va faire ça. Et là, tu vas voir. C'est très drôle. Il va faire ça. C'était une audio description. Il lui raconte le film. Avant, à chaque fois. Avant. Mais c'était un souvenir incroyable. J'avais Johnny Aydé et Jean-Rénaud dans ma salle de cinéma, en train de regarder mon film. Rien d'éclairer que Benoît Poulevande. Moi, je l'avais vu que tu étais très proche. Je ne le savais pas, mais je l'ai vu à son entièrement, quand tu as parlé, quand tu as fait un discours où tu as été très triste, etc. Et je ne me rendais pas compte que tu étais très proche de lui. Je ne sais pas qui est proche de qui. En fait, on s'aimait beaucoup. Tu sais, il avait un instinct. Il sentait les gens. Il y avait un truc où, d'un seul coup, tu étais... Il te faisait confiance. Il se décidait lui. Et moi, évidemment, j'étais admiratif. Et je l'ai rencontré parce que je faisais La vie de chantier, qui était mon premier film, La maison du bonheur. C'était une pièce de théâtre avec Zindin Soalem dans la pièce, chantait Que je t'aime. Et je voulais les droits. Donc, il faisait des travaux et il chantait Que je t'aime au début. Et je voulais les droits et c'était très compliqué d'avoir les droits pour tourner la pièce, pour filmer la pièce. Parce qu'il y avait plein d'endroits. C'était compliqué. Donc, j'ai contacté Johnny pour lui demander directement. Donc, on m'a dit Johnny va venir. Il est venu avec Laetitia. Il était au balcon. Et tout le monde, évidemment, toute la salle était comme ça. Et la pièce démarre. Il y a Zindin qui fait Que je t'aime, Que je t'aime. Toute la salle fait qui regarde Johnny qui était là au balcon et qui fait... Et ouais. C'était absolument génial. C'était génial. Et après, il a été adorable. C'était un mec ultra généreux. Il gueule. Quand tu payais le resto, avec Johnny, il t'insultait, quoi. Il te frappait tellement. Il était énervé que tu payes le resto. C'était un mec d'une générosité, d'une gentillesse. qui était... Et qui était... Voilà. C'était quelqu'un de... C'était vraiment une belle personne. Est-ce que tu regardes parfois les messages sur Internet ? Je ne sais pas si tu regardes... Tu sais, les commentaires. Aujourd'hui, on regarde beaucoup les coms sur les messages. En dessous, tu sais, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo, etc. Est-ce que toi, tu lis ce qu'on dit de toi dans les interviews ? Non. Non, jamais. Non, non, jamais. Pourquoi ? Oui, je regarde, oui. C'est vrai ? Tout, non, mais je lis, oui. Des fois, je mets des cœurs. C'est ce que j'arrive à faire de plus rapide. Tu likes les... Je like. Ça m'arrive de liker, oui. Oui, oui, je lis. Oui, bien sûr, je lis. Mais tu ne vas pas répondre non plus à un commentaire ? Ça peut m'arriver, oui. Ah, c'est vrai ? Oui, ça peut m'arriver de répondre à des commentaires, oui. Tu veux dire sur Instagram, etc. En fait, souvent, au début, tout le monde a été touché une fois par un commentaire méchant. Tu sais, quand tu reçois un commentaire... Moi, j'ai eu des trucs... Oui, oui. Très hard, mais bon, voilà. Moi, j'étais en couve sur des trucs où... Des trucs débiles, quoi. Des trucs où j'étais dépressif à cause de... du succès, des jetis. Ah oui ? T'as eu une période de dépressif ? Mais pas du tout. Ah, c'est... Tu vois ? Même toi, tu as cru. Ah non, parce que tu disais ça ? Non. Non, j'étais sur la... Et en fait, ils étaient allés chercher une photo à l'enterrement d'un ami. Ils avaient recadré comme ça et ils m'avaient mis en couverture en disant... Dépression. Burn-out. Dépression. Ouais. Donc, je dois appeler mes proches en disant c'est pas vrai, tout va bien, je suis pas en dépression. Mais ce qui est très dur, c'est qu'après, c'est les amis de ma mère, par exemple, qui l'appellent en disant « Ton fils va pas bien, qu'est-ce qui se passe ? » Tu vois ? C'est plaisant de... Parce qu'ils croient les journaux... Ma mère, elle a toujours des histoires comme ça, d'ailleurs, en plus. Ma mère, dans le Nord, dès que je vais chez elle ou que je lui parle, elle me dit toujours « Tu te rappelles... Tu te rappelles Angélique qui t'a gardée quand t'étais petit ? Tu te rappelles ou pas ? La voisine l'a levée ? » Je dis oui. Elle s'est pendue. Quoi ? C'est le genre d'anecdote de ma mère. C'est le niveau d'anecdote de ma mère. Je sais pas si tu veux en parler, mais il t'était arrivé aussi un braquage. Est-ce que... Oui. Est-ce que les médias en ont parlé à ton insu ou toi tu voulais pas que ça communique ? J'ai eu un coup de fil de mon attaché de presse qui m'a dit... Je me suis fait cardiaquer par des faux flics. Par des faux flics, ça c'est important. Il y a juste un message à tenir. Ils m'ont arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. La police n'arrête jamais sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Et c'est la gendarmerie et ils ont le truc à l'arrière qui dit « Suivez-moi ». Ils arrêtent pas, c'est trop dangereux. Ils emmènent toujours sur une aire de repos ou sur une station. Donc ne vous arrêtez jamais sur la bande d'arrêt d'urgence si les flics vous demandent de le faire. C'est que c'est pas des flics. Exactement. C'est toujours que la gendarmerie. Bref. Donc... Mais j'avais dit ça d'ailleurs dans la presse. J'avais dit ça à l'époque. C'est utile. Tu passes un message et tout. C'est pour ça que je me suis dit tiens si on peut passer. Et mon attaché de presse m'appelle à l'époque et me dit on a la couve de match. J'ai dit quoi ? Et j'avais... Je m'étais fait... J'étais remonté dans la bagnole pour récupérer mon chien. C'est pas celui-là ? Non, c'est pas celui-là. C'était un labrador qui a vécu 18 ans. Bouddha, il s'appelait. Et il m'a pas défendu d'ailleurs. J'ai dit... Le truc le plus agressif qu'il ait fait dans la bagnole au moment où j'avais un flingue sur la tempe, c'est... C'est pas super impressionnant. Ouais, ça a pas dissuadé. Non. Parce qu'en fait, il voulait prendre la voiture, ils avaient pas vu le chien, c'est ça ? Non, il avait voulu que je sorte le chien mais je le baladais sans laisse. J'avais pas de laisse, j'ai dit mais il est pas méchant. Enfin bon, comme un con, j'ai répondu il est pas méchant. Donc l'autre gars avait couru dans la bagnole. Il avait vu qu'il était pas méchant. Il était monté dans la voiture pour partir et j'ai couru, j'ai plongé dans la bagnole pour récupérer mon chien. Il me met un coup de... Il avait une mind light, enfin des grosses lampes. Il m'assomme à moitié avec la lampe. Et il me dit je vais te buter, je vais te buter. Et quand il dit je vais te buter, je me dis comme il le dit, il va pas le faire. C'est bizarre, mais... Je me dis... Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Il paraît que chien qui aboie ne m'en... Et en fait non, il l'aurait fait. Et j'ai dit, je descends pas, j'ai dit je veux récupérer mon chien, je m'en fous de la bagnole, je veux mon chien. Et donc j'ai réussi à sortir mon chien, à récupérer mon chien. Et voilà. C'est fou l'amour pour un chien. Mais je me suis fait engueuler après. Ah c'est vrai ? Même par la police ils t'ont dit... Non, pas la police, mais ma famille. Toute ma famille m'a dit... Voilà. Ouais ça vaut peut-être pas la... Ma femme à l'époque... Et du coup j'avais la gueule à défoncer. Et de parler comme ça. Et mon attache presse me dit on a la couve de match. J'ai dit mais non, j'ai la gueule comme ça. La couve de match avec ma gueule comme ça. J'ai dit attends. Demain je me jette par la fenêtre, je me défenêtre en aura VSD aussi. Et toutes les unes des journaux. J'ai dit il est hors des questions que je me foute. Ah il voulait te prendre en photo ? Il voulait que je fasse une photo genre en disant le drame. Donc je me suis planqué. Je ne suis pas sorti parce qu'il y avait les paparazzi qui m'attendaient pour me prendre en photo avec la gueule défoncée. Je ne suis pas sorti de chez moi. Ah waouh ! Ça se remette. 8 ans ça a pris. Non c'est allé c'est 8. Mais bon oui c'est traumatisant. Alors je n'ai pas eu peur sur le moment mais j'ai eu peur après. C'est souvent comme ça. Les chocs émotionnels. Je me suis retrouvé dans un parking avec la voiture en panne. La même voiture en panne. Il y a un mec qui est venu. Il a sorti une Mind Light la même. Le coffre est ouvert. Comme quand le mec a fait semblant de fouiller la voiture en policier. Et j'ai commencé à trembler sans pouvoir me contrôler. C'était très étrange. Et voilà. Moi c'était intérieurement en fait... Mais sur le moment t'es en mode fighter quoi. tu te dis... Non. Mais il paraît qu'on n'a pas peur quand on a un traumatisme comme ça vraiment sur le moment. Après que les post-traumas et tout ça. C'est ça vraiment. Tu te rends compte de la... C'est fou. Pour parler d'un sujet plus joyeux. Le Club Med. Transition brutale. Dans la vie pour de vrai juste pour finir parce que je sais que tu as rendez-vous juste après. Dans la vie pour de vrai tu prends une guitare. Tu joues le rôle d'un gars au Club Med qui a ambiance qui est hyper joyeux, etc. Tu prends une guitare et tu ambiances à un avion complet. Et trois minutes après le test de l'air revient et t'es en train de faire danser. Tu chantes... Je sais plus si c'est le lac du Konemao. Je sais plus ce que c'est. Non, c'est... Non, non, c'est... C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est Aznavour. Une chanson d'Aznavour. J'adore Aznavour. Que j'ai connu aussi. Qui était... Un gros fan aussi. Ouais, ouais. Qui adorait les ch'tis. Qui adorait mes films aussi. Ah ouais ? J'ai rencontré Chéline Renaud qui m'a dit j'ai une surprise pour toi. Il y avait... Il était là et il m'a pris à part pendant dix minutes pour me parler de mon film. C'était un moment merveilleux. Moi, c'est Hier encore. C'est ma chanson préférée. C'est incroyable. Tout ce qu'il a écrit, c'est magnifique. Et en fait, on a ramené une guitare. Oui. Est-ce que tu serais d'accord que je te la passe ? Je crois que c'est une bonne guitare. Une très bonne guitare. Merci. Merci déjà de ce cadeau. C'est le grand-père d'un auteur. Attends, je vais te la... Quelqu'un peut la ramener des amis ? Merci. Est-ce que j'ai vu que je suis accroché au... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu joues vraiment ou est-ce que c'est pour le film ? Est-ce que c'était vraiment ta main ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux te demander, si on avait noté, mais de nous faire, tu sais, genre dix secondes, ce que tu ferais ? Est-ce que tu chantes à tes enfants le soir ? Est-ce que quand t'es en famille, tu joues un peu ? Oui, ça m'arrive, ouais. C'est vrai ? Avec... Qu'est-ce que je... Je sais pas. Attends, qu'est-ce que je peux faire ? Non, non, c'était... Non, mais je te savais pas. Il n'y a pas de flec ? Il n'y a pas de médiateur, non ? Ah. Attends, il va prendre un médiateur, si tu veux. Ah oui, tu sais vraiment jouer ! J'ai commencé par la guitare, mais j'ai toujours rêvé de faire du piano. Et j'ai fait du piano après. Attends. Euh... Comme ça ? Mais tu joues vraiment ? Un peu. Avec mes enfants, j'adore chanter... Je fais des chansons. Pas avec eux, je chante avec eux. Et ils chantent celle-là avec moi. Surtout ma fille, je l'ai même enregistrée d'ailleurs. Euh... C'est vrai, ça a un clin d'œil aussi au film. Ça fait... J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. D'avoir jamais eu vent de vous... D'avoir jamais eu vent de vous... Attends, je refais. J'avoue, j'en ai bavé par vous... Mon amour... D'avoir jamais eu vent de vous... Mon amour... Ne vous déplaise... En dansant la japonaise... Tu connais ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Tu veux chanter avec moi ? Non, je sais pas chanter, mais... Hein ? Vas-y, vas-y. Toi, tu sais ? Vas-y, vas-y. Nous aimions... Le temps d'une... Chanson... De vous à moi, vous m'avez eu... Mon amour... Mais c'est vous qui l'avez voulu... Cet amour... Ne vous déplaise... En dansant la japonaise... Hyper stylé ! T'es hyper... Franchement, vraiment... Ça, je chante ça avec mes enfants. Trop bien ! Et t'as une chanson pour faire rire tes potes ou pas, non ? Bah, j'avais... Je faisais un blues sur scène... Euh... Un blues au ch'ti. Je m'appelle Jackie... J'm'appelle Jackie... Shustimi... J'm'appelle Jackie... Shustimi... J'SUSHTIMI... Et c'est bien. Mon cousin il s'appelle Jackie aussi. Et il s'appelle Jackie aussi. Il est venu vendredi pour faire un barbecue. Mais barbecue il a pas pris. Mais barbecue il a pas pris. Mais la fameuse Jackie oui. Bien joué. Merci beaucoup. Alors tu sais que j'ai chanté cette chanson, enfin, je faisais des... Chez Johnny avec Jean-Henon ? Non, oui. Non, chez Drucker, mon première émission de télé, je chante des chansons où je détruis des chansons très connues à la guitare. Tiens, je vais te montrer, c'est juste vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Je fais ça. C'était un sketch, hein, c'était un sketch. Oui, oui. Avant de chanter Jackie, je faisais, je faisais... Oh, je vais chanter des chansons très connues, j'arrête bien qu'à une chanson, des chansons très connues qui sont... Genre, dehors. J'ouvrais le cahier de chansons, je faisais... Oh, tu verras, tu verras... Oh, tu verras, tu verras... Oh, tu verras... C'est nul. C'est nul. C'est un cartonné, ça. C'est dingue, ça vieillit mal, hein. Le Tibi, le Tibi, le Tibi, le Tibi, le Tibi, c'est... Je vais chanter une chanson à moi, c'est mieux. Et tu dis Jackie ? Je chante Jackie, qui suis Ch'timi. Je dis c'est mieux. Je dis, allez, tout le monde, frappez dans les mains, en rythme, en rythme. Je dis, regardez, suis mon pied. Et puis, en fait, je fais... Tu fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et je chante ça. Et ça marche à l'émission, tu vois. À l'émission, ça marche. Ouais, mais là, 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 t'inquiète. Ça marche à l'émission. Et je sors, le lendemain, les gens me reconnaissent dans la rue. Et ils m'ont dit, vous avez la télé hier ? Je dis, ah ouais, merci. Ça vous a plu ? Bah, vous chantez moyen, quand même. Ils ont pris 1 000 degrés. Les gens se disaient, mais... C'est dingue, ils prennent un peu n'importe qui, maintenant, pour... Dans les émissions de télé. Les gens qui regardent de rigueur. C'est bizarre comme chanteur. Et je devais justifier en disant, non, c'est un sketch. Ah, waouh. Je suis humoriste. En général, quand on explique une blague... C'est terminé. C'est plus une blague. C'est plus une blague. C'est un naufrage. C'est ça. En tout cas, la vie pour de vrai, qui est sortie au ciné, qui est exceptionnelle. Franchement, prenez le temps d'aller le voir. C'est vraiment très drôle avec Anne Mérade, avec Charles Gainsbourg. Merci Guillaume. Vous allez vous marrer. Vraiment, allez-y en famille. C'est vraiment un film... Moi, vraiment, j'ai pris une claque dans l'écriture. Je te le dis dans le film. Je me suis vraiment éclaté. Mais c'était vraiment, vraiment drôle. La fin est très surprenante. Les personnages passent par tous les... Moi, j'aime bien les films comme ça. En fait, j'aime bien les films où ça rigole et où il y a un peu d'émotion. Merci beaucoup. Et c'est exactement ce qui est le cas dans ce film-là. Merci Guillaume. Donc, merci d'être venu... Déjà, ça fait un spectateur. Essayez d'être en dessous du million. Au moins une fois dans ma carrière. Fais gaffe que ça ne te porte pas, là. On ne sait jamais. Merci en tout cas, Danny. C'était un vrai plaisir de te recevoir en tout cas. Merci. Il fait 800 degrés dans ce studio. Il fait 800 degrés. La clim vient d'être réparée pendant que tu es là. Tu fais la dernière émission. Oui, j'ai envoyé quelqu'un. On vous met... T'es sur les réseaux sociaux partout ? Oui, bien sûr. T'es sur quoi toi, vraiment ? Insta, Facebook ? Oui, oui. Sur... Oui, oui. Je suis sur... Attends. Ouais. Je mets le lien de tous tes réseaux en cliquable sous la vidéo. Oui, oui. Je suis sur Insta et Facebook, ouais. Ok, je vous mets tout. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux, les gars, à Légende. Commentez l'émission si vous voulez bien. Un petit pouce en l'air. Et puis, je vous mets tous les liens de Danny. Et pareil, les liens pour le film aussi, avec toutes les infos en dessous en cliquable. Gros bisous à tous. Merci d'avoir regardé encore toute l'interview. Au revoir, tout le monde.